Pour moi, c'est d'abord un des plus grands écrivains que j'ai pu croiser sur ma route, ma route de lectrice. Et c'est aussi, si je peux employer ce terme, une sorte de star. Pessoa est devenu un mythe en Europe, mais aussi au Portugal, ce qui m'a frappée la première fois que je suis allée à Lisbonne. Le chauffeur de taxi me demandait ce que je venais faire et je lui ai dit, je viens pour travailler sur les manuscrits de Psoa à la Bibliothèque Nationale. Et il s'est mis à me parler de Psoa pendant dix minutes en me disant, Pessoa, c'est notre star nationale. Je me suis dit, quelle chance a ce peuple d'avoir comme star nationale un poète. Il m'en a parlé comme si c'était un joueur de foot. Et puis d'ailleurs, Pessoa est partout dans la ville. Donc voilà, pour moi, c'est à la fois ce poète qu'on présente toujours comme solitaire, voire incompris, ayant peu publié de son vivant. 50 personnes à son enterrement, etc. Donc un peu l'image du poète maudit. Mais c'est aussi devenu une star. Pessoa est un poète portugais né en 1888 à Lisbonne, qui a passé une vie a priori extrêmement ordinaire et anonyme. Il était un petit employé aux écritures dans une entreprise commerciale. et derrière cet anonymat, cette banalité, cette vie un peu grise et mélancolique, dans une ville qui elle-même peut être à la fois très belle, mais parfois mélancolique, surtout l'hiver, a écrit et a écrit et surtout a produit en écrivant des sensibilités et même des esthétiques divergentes. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'homme d'une seule œuvre et qu'il ne pouvait pas se réduire à une seule personne. C'est un aventurier immobile, on pourrait dire, qui a fini par engendrer une foule de poètes qu'on a pu appeler les hétéronymes, donc qui ont chacun un nom, qui ont chacun une biographie, qui ont chacun une esthétique, qui ont chacun une œuvre. Donc il y a une richesse tout à fait extraordinaire, tout à fait inouïe, sous cette apparence grise et normale d'un homme quelconque. Il ne court pas du tout après la reconnaissance, il accumule les textes dans une malle, mais on sent qu'il a quand même une certaine assurance que cette malle va être ouverte un jour et qu'il en sortira quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux, c'est presque une bibliothèque à lui tout seul. C'est un écrivain qui a remplacé une bibliothèque. Béatrice Guénard, vous avez écrit un texte à propos de Pessoa. Pourriez-vous les lire, s'il vous plaît ? L'été de mes 25 ans, il faisait une chaleur suffocante dans l'appartement. Nous ne dormions pas. Les chats croisaient dans la coursive qui bordait les pièces, leurs ombres agrandies sur les bibliothèques. À travers la toile de Jouy, les lumières jaunes de Paris traçaient comme des azoulés roses. Mon amant guettait. Depuis longtemps, le sommeil ne le prenait qu'à l'aube. Dans le couloir, une photographie le représentait parmi les feuilles mortes, livrées au sommeil ou à la mort, avec en légende cette supplique de Michaud. Emportez-moi dans une caravelle. Nous vivions parmi les ombres. Dans la chambre enfumée par les Bedson & Edges, je lisais, assise devant le grand bureau recouvert de cuir vert. Me voici à mon insu absorbé au plus profond de moi, flottant sur la mer morte de mon être le plus intime. L'été de mes 25 ans, je lisais bouleversé, et je ne comprenais rien. Sur la couverture d'un rose passé au grain rugueux, le portrait d'un inconnu, un passant en manteau et chapeau mou, sur de minuscules pavés noirs et blancs. J'étais intriguée et déçue. Cet homme avec ses lunettes rondes, sa petite moustache et son nœud papillon d'allure insignifiante, c'était lui, mon poète ? « Qu'est-ce que tu lis ? » demanda l'homme au Benson. Pessoa. « Ah, c'est magnifique ! Tu as de la chance de le lire pour la première fois. J'aime follement Pessoa. Loin de moi en moi j'existe, à l'écart de celui que je suis, ombre et mouvement en lesquels je consiste. Je n'arrive pas à entrer là-dedans. » Seleva prit un livre dans la bibliothèque, le posa sur le bureau. Le livre de l'intranquillité. C'était le même homme sur la couverture d'un jaune fané, marchant vers la droite et non plus vers la gauche. Il était habillé de la même façon. Pourtant, le nom sur la page de garde était différent. Sa singularité est d'être pluriel. Peu à peu, tout s'éclairait. L'homme fumait, feuilletant le livre de l'intranquillité que je lui avais abandonné. À l'aube, mon insomniaque s'était endormi au champ du camion poubelle. Le livre ouvert gisait sur sa tranche comme un oiseau blessé. Je ne sais quelle distance vient, son après son, retentir dans le tic depuis le tac du ton. Mais la nuit, j'entends sa présence, sans pouvoir donner asile, à mon être privé d'être. J'entendais les intervalles. J'étais sauvée. Fernando Pessoa Écrivain pluriel Dani Legras Yvon Croisier Alors, je voulais qu'on regarde ensemble cette photo de Pessoa, qui n'est pas encore Fernando Pessoa, puisqu'il a encore l'accent circonflexe sur son nom. Il a six ans à ce moment-là. Béatrice Ghena, maître de conférences en littérature. Il est de trois quarts. Il regarde l'objectif, mais sans expression. Il ne sourit pas. Il porte un habit marin, comme c'était la mode. Alors, pourquoi cette photo me touche ? Parce qu'il a perdu son père l'année précédente. Et il a perdu également son frère cette même année, l'année de la photo. Son frère qui était âgé d'un an de plus que lui. Et peut-être, on peut le lire dans cet air grave et triste, qu'on retrouve parfois sur des photos d'adultes. Et voilà, il a quelque chose d'assez fantomatique déjà. C'est un petit garçon qui vit avec sa mère. Mère veuve, endeuillée, avec des personnes plus âgées. Puisqu'il y a les vieilles tantes, il y a la grand-mère. Grand-mère maternelle qui est démente, d'ailleurs. Et puis deux vieilles bonnes. Bon, en effet, il est orphelin de père à 5 ans. Michel Chandaigne, éditeur. Et sa mère se remarie. Et il va vivre ce remariage un peu comme une deuxième perte. Il va se sentir orphelin de mère. Et ça va être l'expérience du vide. Et dans ce vide, il va créer, comme beaucoup d'enfants, des personnages imaginaires. Et c'est très jeune. Il va créer le chevalier de pas. Puis aussi, je crois, le capitaine Thibaudet, avec lequel il va parler, etc. Alors, au vu, bien sûr, de la biographie future de Pessoa, ses expériences paraissent fondamentales. Mais bon, à l'époque, il crée des personnages imaginaires comme tous les enfants un peu seuls font. Mais il ressent ce vide d'une manière intense. Il y a une deuxième chose très importante. C'est que lui qui parlait portugais et français, il a eu des... Eh bien, il va apprendre l'anglais. Il va devenir un élève extrêmement brillant au Collège victorien d'Urbane. et il va vouloir être vraiment un écrivain de langue anglaise. Et ça va durer très longtemps. Quand il va revenir à Lisbonne, il veut être publié en anglais. Il envoie ses textes à des maisons d'édition anglaises qui vont le refuser. Et il va finir par publier un compte d'auteur de recueil, les sonnets anglais, puis le Antinous, à Lisbonne, mais en anglais. Il se croit... Bien sûr, il veut se mesurer à Shakespeare, à la grande, à Milton, à Walt Whitman, qui va beaucoup l'influencer. Mais son anglais est très bizarre. C'est un anglais très chimérique. Donc, il a un rapport avec la langue anglaise très fort et qui est très original dans la culture portugaise. On dit souvent qu'on pourrait réduire sa biographie à deux pages car il ne s'est apparemment rien passé dans sa vie. Son agitation extrême et sa grande complexité s'est située dans sa vie antérieure, Michel Chandaigne. Oui, c'est certain. Il est allé jeune en Afrique du Sud. Il est revenu. Il n'a fait qu'un voyage aux Açores, cette période de jeune. Et puis, une fois qu'il s'installe à Lisbonne, à l'âge de 20 ans, il va faire un petit voyage à Port-à-Legre pour acheter du matériel de typographie. Et puis, sinon, il ne quittera plus jamais Lisbonne. Et en effet, sa biographie, c'est une biographie intellectuelle. C'est une aventure intellectuelle. Je ne voulais pas m'attarder juste sur un portrait de Pessoa parce que ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on regarde l'ensemble des photos de Pessoa, ce qui est frappant, c'est justement cette absence d'expression qu'il a déjà à 6 ans et qu'on va retrouver sur toutes les autres photos. En fait, elles se ressemblent toutes. C'était très compliqué quand on me dit de choisir une photo de Pessoa parce qu'en fait, laquelle choisir ? Elles sont presque toutes identiques. Il est toujours de trois quarts, pratiquement. Il ne regarde jamais l'objectif. Il a toujours un peu la tête baissée, la bouche close. On a toujours un peu le même air impassible. Il n'essorie jamais ? Non. Non, même dans les photos de groupe, les autres ont une expression. Lui, non. Comme absent ? Oui. Oui, absent, raide aussi. Les autres ont une certaine souplesse du corps. Ils vont fléchir une jambe, quelque chose. Lui, non. Il est là, tel statifié, absent, en effet. Et d'autre part, ce qui me frappe sur les portraits de groupe aussi, c'est qu'il ne touche pas les autres. Il n'y a pas de contact physique. Que ce soit avec des membres de sa famille, comme ici, où on voit qu'il y a une proximité entre les autres membres, et lui, il est toujours légèrement décalé. Soit un peu devant, soit un peu derrière. Les bras croisés, comme pour mieux se replier sur soi. Voilà, il y a vraiment une posture... Il engage corporel, typiquement pessoaine. Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Alors, vous parlez de ces traumatismes d'enfance qui sont effectivement des moments très importants dans sa vie, puisque, au fond, c'est là qu'il commence à imaginer un monde parallèle, qui est le monde de l'écriture. Patrick Hillier, responsable des œuvres poétiques de Fernando Pessoa à la Pléiade. On le sait, dès la mort du père, il s'imagine au moins un compagnon imaginaire, qu'il appelle en français, d'ailleurs, le chevalier de Pas, est chargé de lui écrire, de lui envoyer des lettres, de lui raconter des histoires. Alors, à partir de ce moment-là, la blessure appelle toutes les lignes de fuite qu'on peut tracer comme ça dans l'esprit, à partir de l'imagination. Pessoa a fait ses débuts littéraires en 1912, avec une suite de trois articles sur la nouvelle poésie portugaise. Il s'est fait donc d'abord connaître comme critique. Oui, et puis c'est comme critique qui tape du poing sur la table ou qui fait exploser une bombe. Et, en même temps, il prédit la prochaine venue de ce qu'il appelle un supracamoins ou un supercamoins, c'est-à-dire Camoins, ce grand poète portugais du XVIe siècle. Et, évidemment, tout le monde s'accorde à dire qu'il se prédit lui-même. Il annonce sa prochaine venue comme écrivain majeur portugais, européen, mondial. Quels étaient les métiers de Fernando Pessoa ? Comment il gagnait sa vie ? Patrick Hillier. Il a, comme étudiant de lettres à l'université, il a très vite fui de l'université parce qu'il trouvait que ça ne lui apportait rien. Donc, pas de diplôme, conclu, etc. En revanche, il parle un anglais formidable et donc, il met cette connaissance de l'anglais au service des entreprises d'import-export qui ont besoin de faire du courrier en anglais. Donc, c'est du travail à temps partiel, si vous voulez. Et il fait ça toute sa vie pour subvenir à des besoins qui n'étaient pas énormes et pour dégager le plus possible du temps pour écrire son œuvre. Donc, c'était une stratégie d'avoir un boulot, un travail alimentaire pour pouvoir se consacrer à l'écriture. Tout à fait. C'est-à-dire que le grand but de sa vie était de produire une œuvre et pour ça, il fallait gagner ce dont on avait besoin et rien de plus. Bon, là, il est déjà probablement très malade. C'est la dernière photo de lui. C'est quelqu'un qui a été vieilli avant l'âge. Sur les photos où il a 30 ans, on lui en donne facilement 10 de plus. Et lorsqu'il a 40 ans, il a l'air d'en avoir 60. Les cheveux blanchis, le front soucieux. On dirait un vieillard, déjà. Comment vous expliquez ça, Béatrice Guénin ? C'est parce qu'il est traversé toujours par ses fantômes, ses fantasmes. C'est parce qu'il buvait énormément. Oui. Alors, d'une part, effectivement, il n'y a aucune hygiène de vie. Il n'y a pas de pratique d'exercice. Il marche dans Lisbonne, certes, mais il y a effectivement de l'alcool qui est consommé quotidiennement. Et puis, un visage soucieux, enfin, une mélancolie profonde aussi, qui altère la physionomie. Elles sont extrêmement tristes, les photos de Pessoa. C'est indéniable. Le gardeur de troupeaux. Je suis un gardeur de troupeaux. Le troupeau, ce sont mes pensées. Et mes pensées sont toutes sensations. Je pense avec les yeux et les oreilles et les mains et les pieds et le nez et la bouche. Penser une fleur, c'est la voir et la respirer. Et manger un fruit, c'est en savoir le sens. Voilà pourquoi, lorsqu'en plein jour de chaleur, je me sens tout triste d'en jouir tellement et que je m'étends de tout mon long dans l'herbe et que je ferme mes yeux brûlants, je sens tout mon corps étendu dans la réalité. Je connais la vérité et suis heureux. Il y a un événement majeur dans la vie de Jeanne-Pessoa, Michel Chandain, et qu'est-il passé la nuit du 8 mars 1914 ? Peut-être rien. Il a choisi cette date, mais elle n'apparaît que dans une lettre à Adolphe Kazaïch-Montero. Il raconte la jeunesse des étés renimes à Kazaïch-Montero et il parle du 8 mars 1914 comme le jour triomphal de sa vie. Je cite de mémoire, il dit « Ce jour-là, je m'approchais d'une commode assez haute et ayant pris une feuille de papier, je me mis à écrire debout comme je le fais chaque fois que cela m'est possible. Et j'écrivis plus de 30 poèmes à la file dans une sorte d'extase dont je ne parviens pas à définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie et je n'en connaîtrai plus jamais de semblable. Je commençais par le titre, je lis, le gardeur de troupeaux et ce qui s'en suivit ce fut l'apparition de quelqu'un en moi à qui je donnais aussitôt le nom d'Alberto Cairo. Pardonnez-moi l'absurdité de l'expression C'est mon maître qui était apparu en moi. Et alors, bien sûr, il écrit ça en 1935. Est-ce que ce jour a existé ? On ne sait pas, mais mythiquement, oui. Et pour lui, le mythe est... Très important. Oui, il le dit par ses axiomères fameux, le mythe est le rien qui est tout. Et en effet, alors c'est évidemment que cette création hétéronymique a longuement mûri, mais il la fixe littérairement et pour l'éternité, si je peux dire, dans ce jour triomphal du 8 mars 1914 où il date l'apparition de ces personnages hétéronymiques. Alors, le pseudonyme est un masque. C'est-à-dire, je cache mon identité et je publie sous un autre nom. Les hétéronymes sont des autres lui-même. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, ces personnages littéraires qu'il invente dans la petite enfance vont, à partir d'un certain moment, acquérir une autonomie, avoir une biographie, écrire les uns sur les autres. Et tout le monde savait parfaitement que Pessoa était plusieurs auteurs en même temps puisque dans les grandes revues du futurisme portugais dans les années 10, fin des années 10, auquel il participe. Il y a par exemple souvent des textes de ces différents hétéronymes avec la même photo de lui. Pas du tout lui dans différentes positions, mais la même photo de lui. donc le pseudonyme joue avec l'esquive, avec la cachette, alors que l'hétéronyme joue carte sur table. Je suis plusieurs écrivains en même temps et ces écrivains dialoguent et ces écrivains écrivent les uns sur les autres et chacun a un style, chacun a une vie, chacun a même un horoscope, etc. Pas très qu'il y ait, on a dénombré plus de 70 hétéronymes, certains sont devenus des auteurs à part entière, comme vous venez de dire. Qui sont les hétéronymes les plus connus de Pessoa ? Alors, il faut commencer par celui qu'il appelle le maître, c'est-à-dire Alberto Cairo, je le prononce à la française, qui est un poète qui a décidé de faire table rase des traditions récentes de la poésie romantique, post-romantique, symboliste, post-symboliste et dans le même temps, influencé par la lecture de Nietzsche, cet Alberto Cairo décide d'également renvoyer au moment révolu de l'histoire la tradition chrétienne, retourner en quelque sorte à l'esprit de l'Antiquité. Voilà, donc il fait une poésie de table rase en quelque sorte, ça c'est le maître. Alors, ensuite, ce maître a des disciples, l'un d'entre eux va décider de prendre au sérieux ce retour à l'Antiquité, donc de récupérer dans son écriture une manière d'écrire caractéristique par exemple du poète latin horace et puis reprendre quelques idées de deux grands courants philosophiques de l'Antiquité, à savoir le stoïcisme et l'épicurisme. Ça c'est le premier disciple et puis il y a le disciple qui va aller dans le sens contraire qui est Alvaro de Campos qui dit très bien, donc on fait table rase mais nous n'avons pas les conditions de vie de l'Antiquité. Il y a eu la révolution industrielle, il y a la vie dans les grandes villes donc il faut chanter la vapeur, l'énergie, la modernité. Alors ce personnage-là, Alvaro de Campos est très intéressant parce qu'il va revenir sur ses illusions de jeunesse, il va se rendre compte que tout ça est un peu illusoire donc il y a une espèce de désenchantement dans la dernière partie de la production de cet hétéronyme-là. Après, je suis obligé de parler de Fernando Pessoa Pessoa parce que même si on l'appelle ortonyme, c'est-à-dire celui qui porte le nom de l'auteur qui est derrière tout ce jeu, eh bien, il se considère lui aussi comme disciple de Cairo mais c'est un disciple très étrange parce que parfois il est aux antipodes de son maître c'est-à-dire que lui va recycler dans son œuvre des traditions spiritualistes, mystiques, alchimiques, voilà. Après, il y a ce personnage très étrange qu'on appelle un demi-hétéronyme que Pessoa appelle un demi-hétéronyme Bernardo Suarez, l'auteur du fameux livre de l'intranquillité et alors il est demi-hétéronyme pourquoi ? Parce que d'une part il écrit en prose et Pessoa dit c'est beaucoup plus difficile de se faire autre que soi en prose avec la poésie c'est plus facile donc ça veut dire que le dédoublement n'a pas été achevé, parachevé et l'autre raison c'est que il mène un peu la même vie professionnelle que Pessoa à savoir qu'il est employé de bureau dans les entreprises d'import-export de Lisbonne. Autopsychographie Le poète est celui qui feint et il feint si parfaitement qu'il fait enfin passer pour feinte la douleur qu'il ressent vraiment et les lecteurs de ses écrits ressentent sous la douleur lue non pas les deux qu'il a connues mais la seule qu'ils n'ont pas eues. Ainsi sur ces rails circulaires tourne en bobinant la raison ce si petit train à ressort que l'on a appelé le cœur. Sous-titrage ST' 501 Claude Arnault Claude Arnault vous êtes romancier biographe essayiste vous avez notamment écrit un essai intitulé Qui dit-je en nous et cet essai s'intéresse à la question de soi de l'identité et de la construction de sa propre personne vous y avez largement évoqué Fernando Pessoa Pessoa c'est V pluriel comme l'univers vous le dites vous-même l'écrivain avait toujours plus ou moins ambitionné de devenir un monde en soi avec ce que cela suppose des rivalités cachées avec les créateurs Alors ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui essaye d'être le plus poreux possible à l'univers être le plus ouvert le plus proche de la sensibilité telle qu'elle existe avant qu'elle soit organisée prise en charge et du coup est drainée et déformée par une ambition littéraire classique une ambition littéraire classique va pousser un écrivain à avoir une esthétique à avoir un style à avoir un univers et à défendre ce style cette esthétique cet univers Pessoa fait la démarche inverse il ne cherche pas du tout à se projeter à se construire à se formater mais au contraire à se défaire au fur et à mesure des influences que le monde exerce sur lui donc il n'y a pas un seul poète on l'a dit il y en a plusieurs et il y a un monde en lui on peut le dire oui c'est réellement ça parce que je dirais toute personne qui n'a pas d'ambition dans la vie peut sentir ça moins on a d'ambition plus on est réceptif et plus d'une certaine façon on est accessible à la diversité de sa réaction parce qu'on n'essaye pas de construire un discours un langage on est sensible à ses propres contradictions on est sensible jusqu'à même ce qu'il y a d'impossible en nous souvent je pensais à quelqu'un qui aurait un don parce qu'évidemment c'est un don particulier qu'il avait qui serait capable de développer plusieurs façons de chanter pas comme un imitateur mais comme quelqu'un qui aurait travaillé sa voix jusqu'à ce qu'il puisse à la fois chanter Johnny Hallyday ou chanter de l'opéra sur un registre y compris féminin une voix de haute comte une voix de basse une voix de soprane voilà on peut dire Peschoa c'est ça en écriture alors on voit bien que c'est pas sans risque ça peut être inquiétant lui-même se définissait avec une énorme auto-ironie comme un hystérique masculin de tendance mélancolique pas du tout agressive même un peu dépressive disons qu'il a pris ce risque voilà de se donner plusieurs formes et de contenir tous ses poèmes dans un seul corps et justement vous rappelez dans votre essai que quand Peschoa ressentait une subite impulsion à écrire sans trop savoir quoi il faisait appel à son hétéronyme Alvaro de Campos en revanche quand il était triste et fatigué c'était Bernardo Suarez qui s'ensurgeait et prenait les relais est-ce que chaque hétéronyme correspondait à un état d'esprit de Peschoa ou c'est plus compliqué que ça ? Alors au départ oui on peut dire ça parce qu'il a évidemment il essaye quand même alors autant lui n'a pas une identité fixe autant ses hétéronymes il essaye de les créer avec quand même une identité repérable sinon le jeu deviendrait très compliqué mais comme toujours il est rattrapé par son propre mal et assez vite chacun de ses hétéronymes développe aussi des contradictions bizarres ont eux-mêmes des tendances des périodes plus ou moins païennes plus ou moins sensualistes plus ou moins pessimistes et mélancoliques chacun de ces micro-poètes qu'il a engendré sont eux-mêmes repris par ce phénomène d'auto-contradiction le passage des heures ode sensationniste tout sentir de toutes les manières tout vivre de tous les côtés être la même chose de toutes les façons possibles en même temps réaliser en soi toute l'humanité de tous les moments dans un seul moment diffus profus total et lointain je me suis multiplié pour me sentir pour me sentir j'ai eu besoin de tout sentir j'ai débordé je n'ai fait que me répandre je me suis mis à nu je me suis offert et il y a dans chaque recoin de mon âme un autel à un dieu différent la dimension magnifique de Peshoa c'est que ses personnages étaient aussi lui voilà il s'est divisé auto-divisé c'est un être d'eau et on constate que dans les créatures d'eau sont plus sujets à la sissiparité c'est à l'auto-division non sexuée alors on ne va pas faire de la biologie mais c'est une tendance là aussi il est très maritime il est très océanique il est très aquatique certains poissons changent de sexe très facilement plusieurs fois au cours de leur vie et donc peuvent intervertir le rôle ou il y a aussi beaucoup d'espèces maritimes donc ils s'auto-divisent sans passer par une sexualité c'est souvent je pensais à Peshoa quand je tombe sur ce petit bestiole petit bestiole aquatique qui peuvent jouer tous les rôles et s'auto-reproduire sans coït voilà ça je dirais c'est Peshoa Claude Arnault vous rappelez également que les hétéronymes Peshoa ces entités littéraires donc créées de toutes pièces par Peshoa portaient des regards l'un sur l'autre ça arrivait par exemple qu'Alvaro Dekamp prenne la plume pour protester contre un poème signé Peshoa lui-même ces dialogues intérieurs incessants les conduit on imagine bien jusqu'au très fond de la psyché humaine oui parce qu'effectivement d'arriver à organiser après ces querelles intestines avec une certaine cohérence évidemment une grande intelligence demande quand même un effort extraordinaire en même temps je pense que pour Peshoa c'était pas un si grand effort d'abord parce qu'effectivement il était réellement plusieurs pluriels qu'il avait jamais cherché à s'unifier au contraire et qu'en plus il a grandi dans une époque qui est l'âge d'or de l'avant-garde littéraire où il y a une prolifération de courants de tendances et d'esthétiques comme il n'y en a plus jamais eu depuis et comme il n'y en a jamais eu avant je pense aussi c'est cette floraison de courants théoriques qui à chaque fois produisait un manifeste qui dit manifeste et un peu comme dans un parti politique dit ligne ligne esthétique et lui qui n'avait aucune ligne a priori était éminemment conscient du fait que ce système de ligne ne pouvait pas tenir donc effectivement à multiplier en lui d'une certaine façon les tendances les courants avant-gardistes et puis jusqu'à multiplier les polémiques les attaques mais tout ça à l'intérieur de lui donc c'est une espèce de parfois je me disais c'est comme vous savez peut-être qu'on a retrouvé à sa mort une malle de camphre une malle unique dans laquelle plus de 25 000 manuscrits de tous ses poètes qu'il avait contenus restaient là la plupart inédits parce qu'il a très peu publié de son vivant donc dans cette malle lui était comme une espèce de malle vivante on peut dire c'est une malle en peau d'homme mais dans laquelle il y avait tout ce grouillement contradictoire peut-être l'apport extraordinaire de Pchoa c'est qu'il était plusieurs personnes simultanément il a passé son temps à essayer de se définir souvent avec beaucoup d'humour Michel Chandaigne c'est un poète qui se définit comme une conscience éclatée dans l'univers qu'il tente d'embrasser non pas par une comment dirais-je par une sorte de nihilisme dépressif mais par un excès de conscience de soi alors il y a plein de formules tout à fait extraordinaires le début du bureau de tabac en disant je ne suis rien jamais je ne serai rien je ne puis vouloir être rien à part cela je porte en moi tous les rêves du monde et puis il y a des passages du livre de l'intranquillité qui sont absolument extraordinaires où il se décrit comme une il dit que mon âme est un maelström noir vaste vertige tournoyant autour du vide mouvement d'un océan infini autour d'un trou dans du rien c'est-à-dire il se vit lui-même son excès de conscience fait qu'il est une sorte de trou noir finalement qui absorbe toute la matière du monde qui l'environne il y a beaucoup de métaphores autour du puits de la conscience une sorte de puits sans fin vers lequel converge toute la réalité extérieure il continue ce fragment que je trouve étonnant il dit et moi ce qui est réellement moi je suis le centre de tout cela un centre qui n'existe pas si ce n'est une géométrie de l'abîme je suis ce rien autour duquel ce mouvement tournoie moi ce qui est réellement moi je suis le puits sans parois mais avec la viscosité des parois le centre de tout avec du rien tout autour il adore jouer dans ses oxymores dans ses contradictions mais vous pouvez me citer mille phrases tirées de Pessora et si vous me demandez est-ce que ça définit Pessora je vous dirais oui parce qu'il a mille manières de se définir c'est la stratégie hétéronymique il s'agit d'embrasser tous les points de vue possibles et imaginables qu'ils soient esthétiques philosophiques ça me fait penser à une chose tout à fait anecdotique qui n'a rien à voir mais moi qui me ravissais c'est Edgar Ford qui défendait une position morale très forte à l'Assemblée quand il descend de tribune un de ses collègues vient vers lui il lui dit Edgar vous avez été brillantissime et Edgar Ford lui répond aussitôt si j'avais défendu le contraire j'aurais été encore meilleur et il y a ça à chez Pessora reconnaître la vérité comme vérité et en même temps comme erreur vive les contraires sans les accepter tout sentir de toutes les manières et naître à la fin rien d'autre que l'intelligence de tout quand l'homme s'élève sur un tel sommet il est libre sur tous les sommets seul comme tous les sommets unis au ciel auquel il n'est jamais uni comme sur tous les sommets ai que ninguem volta ninguem l'arga à grande roda ninguem sabe je suis donc ainsi fait futile et sensible capable d'élans fougueux qui m'absorbent tout entier, bons et mauvais, nobles et vils. Mais jamais d'un sentiment durable, jamais d'une émotion qui persiste et qui pénètre la substance de l'âme. Tout en moi tente à être aussitôt autre chose, une impatience de l'âme contre elle-même, comme on peut l'avoir contre un enfant important, une intranquillité toujours plus grande et toujours semblable. Tout m'intéresse, rien ne me retient. Béatrice Ghena, dans une étude sur l'écriture contemporaine de soi, vous nous rappelez qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, émerge en Europe la crise du sujet. Nietzsche annonce la mort de Dieu, les découvertes de Freud en psychanalyse ont mis au jour la complexité et la fragilité du moins. Et dans ce contexte-là, à la même période, au même âge, Hilke écrit les carnets de Maltelorid Bridge, Kafka son journal et Pessoa les livres de l'intranquillité. Dans ces trois ouvrages, on retrouve un jeu personnage, plus ou moins fictif, qui tient son journal. Vous dites que pour qui habite mélancoliquement le monde, l'écriture de soi est bien plus qu'un instrument de connaissance, c'est une tentative de renaissance. naître littérature, puisque la littérature est tout. Oui, alors d'abord, je reviendrai sur les affinités que vous rappelez entre ces trois auteurs, parce qu'elles sont surprenantes. Alors, si celles entre Kafka et Rilke ne nous étonnent guère, puisqu'ils sont tous deux praguois, de langue germanique, en revanche, les rapprochements avec Pessoa, eux, peuvent surprendre. Mais si on y regarde de plus près, les parentés sont évidentes. De date, d'abord, puisque les carnets de Mark Lauritz-Brieger de Rilke ont été commencés en 1904, alors que Rilke a 29 ans. Le journal de Kafka débute en 1909, il a 27 ans. Et le livre de l'intranquillité, la rédaction commence en 1913, Pessoa a 25 ans. Ce sont presque les mêmes dates, et ils ont presque le même âge, les écrivains à chaque fois. Je me suis donc demandé pourquoi les œuvres étaient aussi proches, je veux dire, proches au point qu'à certains moments, je ne savais plus si une citation était, par exemple, de Kafka ou de Pessoa. Alors, ça s'explique par, évidemment, ce qu'on appelle le zeitgeist, l'ère du temps. Ils sont de la même époque, c'est l'époque de la crise du sujet, comme vous l'avez dit, la crise du langage aussi. Certes, Pessoa n'est pas germanique, mais il a lu Freud, il a lu Nietzsche, Schopenhauer. Et donc, leur projet s'inscrit, je dirais, dans la même modernité, dans ce fameux tournant du XXe siècle. Et c'est le projet, là, identique, chez tous les trois, d'une invention de soi. Le journal doit, en effet, comme vous l'avez dit, être un acte de naissance. Et donc, il s'agit de se tirer soi-même hors du marécage. Si j'emploie cette image, c'est parce qu'eux l'emploient. Et ça aussi, c'est une des affinités frappantes, puisque cette métaphore-là, elle est commune aux trois livres. Et Rilke écrit « Comme jadis le baron de Munchhausen, je dois me tirer hors du marécage, accroché à ma propre tresse. » Kafka dit, en parlant de l'écriture du journal, toujours, « Cela signifie vraiment être sorti du bourbier en se tirant soi-même par les cheveux. » Et Pessoa dit s'être conquis dans les marécages, et il ajoute, « J'ai accouché de mon être infini, mais j'ai dû m'arracher de moi-même aux forceps. » C'est une quête ontologique, se faire naître. Michel Chandonne, les livres de l'intranquillité, est un magma mobile et imprécis. On s'accorde aujourd'hui, elle est considérée comme un chef-d'œuvre de la littérature universelle. Un texte, pour paraphraser Édouard de Lourenço, qui n'a pas de sujet, n'a lieu d'aucune histoire, si ce n'est celle de l'absence de toutes les histoires. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Alors, le livre de l'intranquillité est un... En effet, c'est un ensemble de fragments. C'est un livre qui a commencé dès les années 1913, arrêté en 1920, puis il a repris en 1929. C'est la période la plus féconde. Mais finalement, c'est le journal intime de Pessoa. Mais c'est un livre qui a des passages tout à fait extraordinaires. Et c'est un livre fascinant parce que chacun peut en faire ce qu'il veut vraiment, le construire différemment. Et il offre des lignes de fuite constantes à la pensée et sur tous les sujets. Je crois qu'il s'est vendu à près de 100 000 exemplaires en France. C'est le livre portugais le plus traduit, le plus vendu dans le monde. Alors que c'est, oui, un livre difficile par moment, un peu cérébral, mais l'aspect fragmentaire fait que tout le monde peut le lire. Et c'est un livre qui a influencé énormément d'écrivains, mais aussi de danseurs, de peints, de cinéastes. Dans Amélie Poulain, il y a une réplique entière qui est tirée du livre de l'intranquillité. Et le mot « intranquillité », pour traduire « désassocié goût », est un mot qui finalement s'est imposé en France, qui est devenu très courant. Il y a une revue qui s'appelle « La revue de l'intranquille ». On le trouve partout dans la littérature. Et c'est un mot qui désigne vraiment ce que Pessoa entendait par « désassocié goût ». De la même manière que quand on parle du spleen, on l'entend à travers le filtre de Baudelaire. Et maintenant, l'intranquillité, ça désigne cette agitation anxieuse qui caractérise l'auteur de ce livre, cette inquiétude métaphysique, ce désarroi, cette rêverie. Ça désigne vraiment ce que Pessoa entendait par « désassocié goût », c'est-à-dire un concept extrêmement large. Les mots « désassocié goût », c'est un petit peu comme les mots « saudade », c'est-à-dire que c'est très difficile de le traduire, puisque très vaste et très portugais et brésilien, très chargé. Oui, « saudade », ça c'est simple, d'une certaine manière. C'est en même temps la nostalgie du passé, mais aussi l'espoir de ce qui va arriver. Alors très souvent, en français d'ailleurs, et dans Pessoa, les traducteurs mettent « saudade », c'est un mot qui rentre dans la langue française. « désassocié goût », c'est plus compliqué, parce que les portugais aiment mieux inquiétude pour traduire. Mais le « désassocié goût », c'est vraiment plutôt une agitation anxieuse. Quand on veut dire à un enfant de se tenir tranquille, on lui dit de se tenir plus « sossegade ». En revanche, si on est inquiet pour ses parents, on ne va pas employer le mot « désassocié goût », on va dire qu'on est préoccupade ou qu'on est préoccupé. Donc dans l'emploi courant du mot « inquiétude », on va prendre un autre mot en portugais. Le mot « inquiétude » existe en portugais. Il est apparu au XIXe, il désigne plus quelque chose de philosophique. Mais l'inquiétude métaphysique, ce n'est pas que ça chez Pessoa, c'est beaucoup plus. Et finalement, ce mot « tranquillité » s'est chargé au fil du temps de tout ce qu'il y a dans le livre de la tranquillité. Et c'est un mot incontournable. Il ne faut pas oublier l'exigence de Pessoa et l'ambition très grande de ce livre. Il ne voulait rien de moins que de dessiner une géographie de notre conscience de nous-mêmes. Il est un grand découvreur qui va établir des cartes nouvelles. La carte de la conscience telle que nous la connaissons aujourd'hui, la conscience critique du XXe et XXIe siècles. Donc il a aussi le rôle de géographe, d'historien. Il se disait aussi historien de ses propres sensations. Donc c'est un rêveur. Il ne fait rien, mais c'est quand il ne fait rien, qu'il vit le plus intensément. Et je dirais que c'est un exercice de haute volée, puisqu'il ne vise à rien moins. Et là, on voit vraiment la quête mystique, spirituelle de Soares. Ce qu'il veut, c'est avoir une vision divine du monde. Il dit à un moment donné « voir le policier comme Dieu le voit ». Et donc, la quête passe par une fictionnalisation de soi. Moi, mon moi civil n'existe plus. Il va être remplacé par un personnage. C'est ça, le but. Et c'est là, à mon sens, que réside le génie de Pessoa, qu'il n'a pas en partage avec tous les auteurs de l'autofiction, parce qu'il ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas juste d'une fictionnalisation de soi. Donc il va inventer une poétique qui est la poétique de l'impersonnalité. Et au-delà de ça, Bernardo Soares, c'est le semi-hétéronyme de Pessoa. C'est mis, pourquoi ? Parce qu'il s'est senté extrêmement proche de cet hétéronyme-là, qui a écrit les livres de l'intranquillité. Il va manier l'introspection à la manière d'un scalpel. Pessoa Soares va très, très loin dans l'exploration de ses mois énigmatiques. Oui. Ce que sous-entend ici votre question, c'est au fond le risque pris par le poète. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous aviez en tête, mais peut-être pensez-vous au risque de la folie. En tout cas, Soares, il pense, il dit, « J'eus peur de devenir fou, non pas de folie, mais de me trouver là, simplement. » Une folie qui serait simplement le simple fait de l'existence. L'introspection se fait au risque de basculer totalement dans la folie. La souffrance qu'il ressent, elle est inhumaine, elle est intolérable. Par moments, lorsqu'il dit « J'ai envie de crier dans ma tête », on pense évidemment au célèbre tableau de Munch. Il a vécu, Pessoa lui-même d'ailleurs, avec cette constante peur de la folie. D'abord parce qu'il redoutait l'hérédité de la grand-mère dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était aliénée. Il a plusieurs fois demandé son internement dans un asile. Et dans sa correspondance, il évoque très, très souvent sa confusion mentale. Il a même présenté son cas à des psychiatres. Il en parlait à son ami Kezaïche Monteiro en décrivant ses principaux symptômes, etc. Soirès dit « Penser revient à détruire ». Donc il a conscience que le processus de la pensée même, de l'introspection, est dangereux. Est-ce que les fils rouges de ces non-livres, pour faire une référence à Robert Bréchon, c'est l'incapacité totale à vivre de Pessoa, Soirès, Michel Chandaille ? Non, au contraire. C'est vrai que c'est toujours cette idée de Pessoa qui ne vit pas. C'est quelqu'un qui vit intensément, beaucoup plus que nous tous réunis. Et puisqu'il vit, il veut tout sentir, de toutes les manières. Donc c'est au contraire un excès de conscience de soi, un excès de sensation. C'est une vie d'une intensité absolument extraordinaire. C'est l'intensité même de la vie. Tous les écrits de Pessoa, ce n'est pas du tout une incapacité à vivre. Est-ce que l'effet d'avoir publié de son vivant un seul livre, un message, est-ce qu'il a vécu cela comme un échec ? Alors, il a publié un seul livre, mais il faut toujours rappeler qu'il y a quasiment 400 pages de poèmes publiés dans des revues. Alors il va me dire, oui, mais qui lisait ces revues ? C'est l'élite portugaise qui lisait ça. Mais quand il meurt en 1935, toute la presse portugaise l'annonce à la une. Donc quand vous annoncez à la une la mort d'un écrivain, ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire que dans la vie littéraire et dans la vie intellectuelle du Portugal, il était tout à fait reconnu. Parce que ceux qui comptent chez son œuvre, on ne peut pas parler d'échec. Alors évidemment, bien sûr, il meurt jeune, il n'a pas pu rassembler, composer, aller jusqu'au bout de son intention. Si vous prenez la personnalité de Rimbaud, par exemple. Rimbaud, il écrit une œuvre géniale et puis il s'en va, et puis lui aussi meurt jeune. Donc ne crois pas qu'il ait pensé que sa vie était un échec. Au contraire, il annonce un supracamouins et il est le supracamouins, même si son œuvre est une œuvre inachevée, une œuvre chaotique, si je peux dire. Une œuvre qui a la cohérence de son incohérence. D'ailleurs, nous sommes là pour en parler. Et évidemment, il est tout à fait connu dans le monde entier désormais, et pas seulement dans les milieux passionnés de littérature. Kafka, Pessoa sont des noms qui résonnent très fort. D'abord, sans doute parce que c'est une nouvelle conception de l'artiste qui s'impose. L'écrivain, sans destin, médiocre dans sa vie civile, ils étaient tous les deux employés de bureau, mais sublimes dans son art. Donc voilà, c'est dans ce contraste qu'ils vont, si j'ose dire, conquérir le siècle, c'est-à-dire ce contraste entre la futilité de leur destin, dont l'œuvre rend compte d'ailleurs. Ils sont célibataires, ils vivent chez leurs parents ou grand-mères ou équivalents, voilà. Ils ont un travail peu valorisant dans le secteur tertiaire, un secteur en tout cas sans aucun rapport avec l'art, et ils ont tous les deux une apparence modeste. Un homme en costume sombre, sans éclat, avec un chapeau mou, un homme interchangeable en fait, multipliable à l'infini. C'est un petit peu le Pessoa qu'on voit là sur cette figurine de carton que j'ai déposée. Vous pouvez les décrire ? Il a ce fameux chapeau mou, il a ses lunettes qui lui mangent son visage, visage très fin, qui disparaît à la fois sous la moustache, les lunettes et le chapeau. On dirait qu'il est masqué, on dirait presque un agent secret d'ailleurs, avec son col relevé, son nœud papillon. Il est en marche, il tient une mallette dans la main gauche, il est fuyant. Et ça pourrait être n'importe qui. C'est Pessoa, personne. Alors je dirais que ça tombe bien, parce qu'en fait, Pessoa a un petit peu triché, puisque normalement il y avait un accent circonflexe sur le O, et il l'a enlevé. De sorte que Pessoa, ça veut dire maintenant la personne. Une personne, mais pas l'aspect négatif que nous avons en français. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que vous connaissez l'étymologie de personne n'a. C'est le masque à travers lequel, père, sonne, c'est-à-dire sonne la voix de l'acteur. C'était en même temps un porte-voix pour les acteurs du théâtre antique. Or, c'est très intéressant, Pessoa et ce système des hétéronymes, c'est que chaque hétéronyme est une voix qui sonne dans l'imaginaire de Pessoa lui-même, si vous voulez. Donc moi, j'aimerais plutôt qu'on diffuse cette chose-là que toujours l'idée, son nom est personne, etc. En portugais, il y a une distinction entre je suis une personne, Pessoa, et je ne suis personne, Ninguém. Alors, bien sûr qu'il y a un fameux vers d'Alvaro de Campos, je ne suis personne. Mais dans le texte original, c'est le mot Ninguém qui n'a rien à voir avec le mot Pessoa, évidemment. Je pense que le but chez lui, c'est l'abolition de soi. Claude Arnault. En tant que soi construit, psychologique, un peu formaté, un soi utile. Tout ce qu'on construit nous-mêmes pour être utile dans la société, pour être productif, pour être rentable, donc pour mériter un salaire ou, si on n'est pas salarié, pour faire des bénéfices. La vie de Pessoa est tout à l'inverse. Elle est une forme de disparition de ce moi social, de cette construction que le système nous pousse à faire pour arriver à l'état le plus nu, peut-être, oui, de cette petite créature de type poisson dont je parlais tout à l'heure, ou à arriver, oui, à une espèce de materialisme hypersensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A quoi ont ressemblé les dernières années de sa vie, Patrick, il y était-il souffrant ? Travaillait-il toujours d'arrache-pied ? Avaient-il encore, selon vous, beaucoup de choses à écrire ? Oui, alors, nul doute qu'il était prématurément vieilli. Sans doute en grande partie par le fait que, même si on l'a rarement vu ivre, et même sans doute jamais, il buvait tous les jours un peu. Et donc, il est mort d'insuffisance hépatique. Il travaillait beaucoup. Il avait quelques problèmes de survie, parce qu'effectivement, vous savez, tous les mois, il se faisait son petit budget. J'ai besoin de temps d'argent pour blanchir mes vêtements, j'ai besoin de temps d'argent pour manger. Donc, je vais travailler tant d'heures. Et le reste du temps était consacré à son œuvre. Quand il meurt en 1935, à l'âge de 47 ans, il laisse derrière lui une mâle noire qui deviendra fameuse. À l'intérieur, plus de 27 000 documents. Il s'agissait d'une envie de cacher les choses, que tous ces textes restent un peu confidentiels, ou c'était tout simplement une manière de les ranger ? Oui, c'est une manière de les ranger. Pourquoi ? Parce que Pessoa a toujours vécu dans des petits espaces. Et donc, il lui fallait quelque chose où il pouvait ranger sans que ses papiers disséminés envahissent son espace de vie. Il ne s'agit pas du tout d'occulter. Il a d'ailleurs, dans ses documents, il y a beaucoup de notes qui sont des projets d'édition. Comment je vais recomposer mes hétéronymes ? Comment je les publie tous ensemble dans un seul volume ? Je donne des titres à des projets éditoriaux. Donc, il a voulu, effectivement, aller jusqu'au bout de cela. Sauf qu'il n'a pas pu terminer lorsqu'il a quitté cette vie. Vous croyez, Patrick Hillier, qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été publiées, qu'on n'a pas encore connues et qu'on pourra éventuellement lire dans l'avenir ? Je ne crois pas, je sais. Parce que lorsque j'ai passé mes dix années à préparer l'édition Pléiade, j'ai passé en revue l'ensemble des documents. Donc, je sais, parce que j'ai vu, par exemple, des dizaines et des dizaines de pages en anglais d'une pièce de théâtre très post-shakespirienne qui s'appelle « The Duke of Parme », « Le Duc de Parme ». Donc, il y a, dans ces documents, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je mets quand même cette note de bas de page, si vous voulez, c'est que parmi ces choses-là, il y a beaucoup de brouillons, il y a beaucoup de textes lacunaires. Donc, c'est une œuvre en cours. Lorsqu'il meurt en 1935, vous l'avez dit, il n'a que 47 ans. Et donc, parfois, c'est l'atelier auquel nous sommes invités lorsque nous traversons ces feuillets. Cela étant, il y a là-dedans, parfois, notamment pour les poèmes, des poèmes qui, en apparence, sont terminés. Donc, oui, il y a encore certainement des choses à apprendre de ces archives. Pour être grand, sois entier. Rien en toi n'exagère ou n'exclue. Sois tout en chaque chose. Mets tout ce que tu es dans le moindre de tes actes. Ainsi, en chaque lac brille la lune entière, parce qu'elle vit haut. C'était Fernando Pessoa, écrivain pluriel. Un documentaire de Denis Legras et Yvon Croisier. Avec Patrick Killier, Michel Chandaigne, Béatrice Guénard et Claude Arnault. Oeuvre de Fernando Pessoa, lue par Didier Brice Attaché des productions, Claire Poissignon Bibliographie sur les sites de France Culture qui est terminé de t'achatement. Cheret de Maudic, Ceci est une réelle de Maudic. Il n'est pas vraiment une réelle de Maudic. Il n'est pas vraiment une énorme de Maudic. Il n'est pas vraiment une réelle de Maudic.